Coucou Voilà je vous montre le réglage actuellement Bon comme d'hab les stats des fois ils partent un peu en couille Mais vous prenez ça Normalement il est plutôt bon C'est X qui me l'a donné D'ailleurs je vous expliquerai pendant les courses Ce qu'on peut faire un peu Donc on va voir s'il n'y a pas des petites jantes là qui peuvent aller On va vite fait se la customiser Et après on ira se la tester Bon allez ça c'est pas trop mal comme jante Ça correspond un peu au style de la voiture Donc c'est plutôt cool Bon maintenant on va voir un petit peu ce qu'on a en livré Ouais c'est sympa Oh bah il y a déjà des belles livrées Funaise Pour une fois Bah écoutez pour l'instant le haut du panier est plutôt sympa Il y a plutôt des belles livrées C'est pas sur toutes les voitures que c'est le cas On va prendre la première qui était plutôt sympathique Ça l'habille bien Donc c'est plutôt cool Allez puis on lui met des petits pneus Enfin les faux flamblants là Qui peuvent bien aller comme il faut Ouais il n'y a rien d'autre façon qui ira mieux Ça fait 10 minutes que je choisis des pneus Là c'est presque honteux Allez petite fumée et tout au pif On va se tester sur le premier circuit Et comme d'habitude vous savez quand Touring Car J'adore ce circuit C'est je pense mon circuit Touring Car le préféré C'est Jersey Voilà circuit Jersey Everison Je ne savais plus si il y avait un Jersey City Parce qu'il y a une course d'Alpha GEP qui s'appelle Jersey City Enfin bref Vous savez que j'adore cette course Elle est insane Donc bah ça Vu que je la connais bien Ça nous permettra de voir Si la voiture est vraiment bonne ou pas En claquant le chrono Bon la piste a l'air un peu humide Mais ça a l'air juste visuel Donc on va voir Mais à mon avis Cette voiture a l'air pas mal Elle est plutôt cheatée il paraît Donc je ne l'ai pas trop testée encore avant Mais voilà Higgs m'a dit qu'elle était vachement cheatée Donc on va voir vraiment le chrono qu'on peut taper Déjà on tape ici presque 400 Et on a encore de la place Rappelons qu'on a du coup mis le réglage de Higgs Avec une boîte Un cran de vitesse max en moins Donc du coup C'est pas trop mal tout ça Bah écoutez Niveau accès c'est déjà bien Ça tourne plutôt bien Elle est légère On sent un petit peu que ça glisse Mais c'est vraiment tout léger Donc je ne pense pas qu'on perd vraiment de temps Le virage là Ça passe bien Ça passe vraiment bien A 290 On est redescendu Ce qui est vraiment pas mal Ici il n'y a pas besoin de freiner Comme avec la 599XX et la Lambo Donc pour l'instant c'est pas mal A mon avis On peut faire un très très bon chrono Ouais hop Voilà j'ai fait un peu de la merde On a perdu je pense Une ou deux petites secondes Avec cette erreur Mais bon c'est pas grave Au pire on les retirera au chrono à la fin Mais pour l'instant C'est pas mal ce qui se passe Franchement Niveau puissance nitro ça va Ça a l'air plutôt bon En tout cas X ne m'a pas dit que c'était mauvais Donc ça va Ouais allez Là on passe à plus de 305 Presque 310 même Donc ouais Elle a vraiment beaucoup d'appui Elle est ouf Elle est ouf Pour l'instant de ce que je peux tester Elle est incroyable Donc bah déjà là Je peux vous dire que je kiffe Ohlala le monde Oula Ça c'était pas ouf par contre Hop Allez On est à 80% 81 même Et Il nous reste A peu près une vingtaine de secondes Pour battre notre record Bon même s'il est plus dans le classement Mais bon Allez Mon record C'était sur ce circuit En Lamborghini Gallardo Super Trophéo Aux alentours des 221 700 Je crois Si je dis pas de conneries Oh la vache C'est passé à plus de 315 là Et on tape 2 18 mec 2 18 en faisant des petites erreurs A mon avis les 2 16 étaient faisables Donc 2 18 Bah putain déjà là Mec Ça c'est du chrono Du coup on va partir la tester sur The Giants Et Bah on va voir Ce que ça peut faire Encore comme chrono C'est parti Alors pour ceux qui se demanderaient encore une fois Est-ce que mon jeu remarche La réponse est toujours Non Je vous le dirai Le jour où mon jeu remarchera De toute façon il y aura sûrement un patch Pour que le jeu remarche Parce que Il est obligé d'avoir une mise à jour Pour que mon jeu remarche Bref Du coup c'est toujours X qui m'aide Alors là C'est moi qui commande C'est moi qui joue Parce que Il fait tout simplement Un jeu en partage Ce qui me permet De jouer Sur son jeu Sur C'est comme si Je jouais sur sa console Si vous préférez Mais voilà Je le redis Mais je vais pas l'expliquer A chaque vidéo Vu qu'on me le demande souvent Mais bon Je l'ai quand même expliqué Dans les 5 dernières vidéos Donc je vais pas l'expliquer A chaque vidéo Voilà Juste pour la petite précision Bon allez On va essayer de faire un bon chrono Du coup X m'a dit de vous dire Quand même des petites choses Sur cette voiture Parce qu'il m'a bien informé Vu que lui Il l'a bien très hard Comme il faut Donc On a déjà La voiture Avec la plus grosse VMAX Du jeu En termes de touring car On est sur On est sur du 474 kmh Avec Aspiration Donc ça Le run Ce sera Tout à la fin Non commenté Les 474 kmh Vu que C'est lui Qui l'a fait Bon par contre Là je fais bien De la merde Comme il faut A mon avis On se recommencera Ensuite Il m'a dit de vous dire Que C'est l'une des seules voitures Quasiment On peut vraiment Diminuer bien la boîte de vitesse Comme il faut Donc si vous diminuez De un cran La boîte de vitesse Comme actuellement Là Vous gagnerez un petit peu En accélération Aspiration En plus Un snitro C'est lui qui le dit Donc si jamais c'est faux C'est lui qu'il faut taper Donc en plus Un snitro Si vous diminuez De deux crans Vous gardez quand même Une bonne vitesse max Que dans tous les cas Vous n'atteindrez quasiment jamais Sur des circuits Donc voilà Diminuer de un cran Ou de la boîte de vitesse Selon le circuit Ce sera Assez bien Parce qu'elle a vraiment Une VMAX incroyable Sans nitro Elle tape 460 kmh Enfin avec nitro Pardon Elle pourrait les atteindre Sans même Elle tape 460 kmh Sans aspiration Donc elle rupte A 460 Quand elle a de la nitro Donc c'est déjà Plutôt insane Là dessus On a clairement La voiture la plus dingue Du jeu En termes De VMAX Sur les touring cars Donc là dessus C'est pas trop mal Donc voilà Je vous ai parlé Un peu du réglage Ce qu'il m'a dit de vous dire Parce que Encore une fois C'est son réglage Donc il est plutôt bon Mais voilà Une très très bonne Voiture Qui est vraiment dingue Et qui est vraiment jolie Un petit classique Donc à mon avis Elle est clairement capable De détrôner La Lamborghini A voir A voir A voir Mais franchement Elle est insane Bon Écoutez Je pense que le chrono Va pas être top A la fin Parce qu'on a Quand même quelques erreurs Encore une fois En même temps C'est pas facile De commenter Et de jouer en même temps Donc bon Ouais Là ça passe bien Elle passe bien quand même Vous voyez qu'on a tendance Un petit peu à drifter Mais c'est assez léger Donc c'est pas dérangeant Hop Oh là Elle s'est un peu soulevé La voiture On va faire 2,51 Écoutez On va essayer de recommencer Pour voir ce que ça donne Mais voilà En tout cas Prenez le réglage Bah si vous faites Ce que j'ai dit Avec la boîte de vitesse Et tout Ce sera plutôt cool Et voilà Bon du coup Allez je la recommence Parce que On peut faire mieux Je pense Parce que là Il y a eu beaucoup d'erreurs Parce que je commentais Donc je vais essayer De me concentrer Et on va voir Quel chrono On peut taper Ok bon On arrive sur la fin De la course On va voir le chrono Qu'on va faire Même à mon avis On va peut-être Même pas faire mieux Alors que Bah je parlais même pas Pour essayer de me concentrer Mais bon Allez 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 On va faire 2,50 Ouais Alors en commentant Je fais 2,51 Et puis là du coup On fait 2,50 Donc on a pas beaucoup amélioré Mais ça va On va dire que C'est plutôt pas mal Comme chrono Et que Bah voilà Donc en tout cas La voiture est vraiment bonne On a beaucoup d'appuis Etc Donc est-ce que c'est La meilleure touring car Je ne sais pas Mais ce qui est sûr C'est que C'est clairement L'une des meilleures Vu que On a quand même Quelque chose De plutôt sympathique A mon avis C'est clairement La deuxième Quasiment première Parce que Bon Vu la VMAX Et tout Selon les circuits En fait Ce sera Voilà En tout cas Ce qui est sûr C'est pour le circuit Qui tourne en rond Là où ça se joue A la SPI Cette voiture là Ce sera avec ça Que les records sont faits Donc voilà Je vous remonte le réglage Vous le prenez Ok Donc on passe sur Pour la partie Non commentée On va se tester Du coup La voiture Enfin on va C'est X là Qui teste du coup La VMAX Donc normalement Il fait Un truc Plutôt bien On va voir Combien il fait Donc là Il teste Avec la Nitro Et il tape Comme vous le voyez 458 kmh Donc Et encore Il ruptait pas exactement Donc il y a moyen De faire encore mieux Donc maintenant Le test Avec aspiration Donc normalement Il m'a dit Qu'il avait tapé 474 Donc on va voir Bah vraiment Voilà Mais c'est quand même Plutôt dingue Elle a une boîte Très très longue Et donc ça C'est plutôt cool Malfio Qui zigzague toujours On apprécie Et elle fait 474 Effectivement Elle rupte Donc Plutôt pas mal Donc voilà Vraiment un truc de dingue La VMAX De cette caisse Et c'est vraiment Pour ça Que ça fait Une très bonne voiture Aussi Donc elle tourne Vraiment très bien Est-ce qu'elle tourne mieux Que la Gallardo Peut-être pas Enfin Elle tourne bien Mais elle glisse juste un peu Elle tourne à peu près Pareil Mais il y a juste Un peu Qu'elle va glisser légèrement Donc en gros Pour Higgs Lui son comparatif Ce serait Une Lamborghini Gallardo Mal réglée Si vous voulez Mais voilà Donc je pense que C'est clairement La deuxième Meilleur touring car Mais quasiment Ex-aequo Avec la Lamborghini Parce que le fait D'avoir une énorme VMAX De taré comme ça Pour certains circuits Ca équilibre beaucoup Enfin surtout Pour le circuit Qui tourne en rond En soi Donc vraiment Elle est ouf Elle est ouf Et à mon avis Quand mon joueur marchera C'est celle que je vais conduire Tout le temps Parce que ça aura plus de style Que de voir que des Gallardo Dans le classement Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à la liker Vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Activez la cloche De la notification Pour ne pas qu'une des prochaines vidéos La prochaine vidéo Ce sera Soit La Ducati Qui n'a pas l'air ouf A mon avis Soit La Chevrolet Camaro Du Summit Voilà Donc allez A la prochaine Et ciao ciao Bye